J'en ai marre Aujourd'hui t'as vu le titre, c'est pas un titre très joyeux C'est une vidéo en fait un petit peu pour faire le point Il fallait que je fasse la vidéo parce qu'il y a des trucs qui en France je peux plus en fait j'en ai marre La première chose, on va commencer tout de suite, y'a pas d'intro je m'en fous y'a pas d'intro on va commencer tout de suite La première chose qui m'énerve en France c'est les véganes Les véganes, j'ai fait une story insta il y a 3 semaines un mois, fin septembre j'ai fait une story Parce qu'en fait y'avait un mec dans ma classe qui on était en train de discuter de l'écologie Et il disait que c'était mieux d'être végane que d'être végétarien quand t'es écolo Parce que les vaches laitières qui servent à faire les produits laitiers On détruit des trucs en Amazonie, des terres en Amazonie pour faire de la nourriture pour les vaches Ce qui me fascine en fait c'est que les véganes qui disent ça sont les mêmes véganes qui ont le permis Ou qui conduisent une voiture thermique Une voiture thermique Thermique Je sais pas si vous vous rendez compte C'est à dire qu'en fait les voitures thermiques Je rappelle quand même pour un petit détail je rappelle que les 3 choses qui polluent le plus dans le monde C'est le pétrole, l'industrie du textile et l'industrie de la viande Donc quand t'es écolo, un vrai écolo Tu achètes un fripri, tu achètes que des habits en seconde main Tu es végétarien, minimum végétarien Et tu as pas le permis ou alors tu conduis une voiture électrique D'accord ? Et donc si t'as pas le permis tu prends les transports en commun Et le délire des véganes c'est que ils passent leur temps à nous critiquer Nous les végétariens d'ailleurs ils ne nous aiment pas Les véganes n'aiment pas les végétariens Par contre ça ne les dérange pas de conduire des voitures thermiques Et ça ça me fascine en fait Les véganes extrémistes, j'en ai marre en fait Les véganes extrémistes j'en ai marre Parce que c'est trop en fait C'est à dire qu'ils nous traitent d'hypocrites Mais si t'es végane pour l'écologie Pourquoi est-ce que tu conduis une voiture thermique ? Pourquoi t'as ton permis même ? Pourquoi t'as ton permis ? Pourquoi t'as ton permis ? Pourquoi tu conduis une voiture thermique ? Si tu es végane Ou plutôt si tu es végane pour l'écologie Voilà moi ça me... Je ne te comprendrai jamais je crois Je ne te comprendrai jamais Le prochain sujet en fait c'est les gilets jaunes J'en ai marre des gilets jaunes J'en ai marre des gilets jaunes parce que Ce sont la plupart du temps des gens qui sont Dites de classe moyenne Et ce sont des gens qui manifestent parce qu'ils n'ont pas d'argent Moi je pense que les gilets jaunes sont tout simplement des gens Qui sont des radins Et qui sont jaloux des gens pauvres Déjà pour être jaloux des gens pauvres il faut le faire quand même Jaloux parce que toi t'es riche et que lui est pauvre Déjà ça c'est un problème Mais surtout je pense que ce qui est un problème assez grave C'est qu'en fait au moment où je tourne C'est le deuxième samedi Au moment où tu vois la vidéo C'est le troisième samedi La saison 2 des gilets jaunes La chose dont j'en ai marre en fait c'est qu'il y a eu le covid Pendant le covid les petits commerçants ils ont souffert Ils ont dû fermer parce que la plupart n'étaient pas des commerces essentiels Sauf ceux qui vendaient de la nourriture Ces commerces là ont fermé pendant le covid Donc là le covid va un peu mieux Mais les gilets jaunes reprennent Maintenant on manifeste tous les samedis Les petits commerçants sont obligés de fermer Et je trouve que ça c'est pas normal Puisqu'en fait les commerçants ont souffert du covid Ils ont souffert déjà en 2018 Des premiers gilets jaunes Mais tous les samedis Alors que le samedi c'est le jour Ils font leur plus gros chiffre d'affaires En fait leur plus gros chiffre d'affaires Et en fait je comprends pas comment c'est possible De continuer à faire du mal aux petits commerçants Parce qu'en fait en plus ils disent Oui mais ça fait du mal aux petits commerçants Le covid et tout Nous on a plus de pouvoir d'achat machin Mais quand vous manifestez tous les samedis Vous croyez pas que ça leur fait du mal aux petits commerçants ? Si Et surtout moi il y a un truc qui me perturbe encore plus que les autres Il y a un truc que je ne comprends pas comment ça peut encore exister En fait c'est le délire que On manifeste pour notre pouvoir d'achat On manifeste pour plein d'autres choses On manifeste parce qu'on veut changer de président On manifeste parce que Parce qu'il y a pas de Parce qu'il y a pas assez d'emplois On manifeste pour les retraites Pourquoi personne manifeste contre les violences sexuelles et sexistes ? Non je sais pas je pose la question en fait C'est le troisième sujet en fait J'en ai marre qu'on prenne pas en considération Ce que les femmes pensent J'en ai marre qu'on se préoccupe plus de notre porte-monnaie Que de notre soeur, de notre petite soeur, de notre grande soeur, de notre mère De notre tante Enfin des femmes de notre famille Pourquoi manifester ? Après moi je sais pas Mais je pars du principe que le viol est un crime Et que donc un viol est peut-être plus grave qu'un porte-monnaie Moi je préfère personnellement être pauvre Que de me faire revioler Donc j'en ai marre en fait qu'il y ait des gens qui manifestent tous les samedis pour leur portefeuille Que ce soit les gilets jaunes ou que ce soit les autres Ou encore pire J'en ai marre qu'on manifeste parce qu'on veut pas se faire vacciner Et que donc on manifeste Mais par contre quand il s'agit de manifester pour le droit des femmes De manifester contre les violences faites aux femmes Contre les viols, contre les agressions sexuelles, contre la pédocriminalité Et bah là y'a personne Les causes graves y'a personne Pourquoi ? Pourquoi y'a personne ? Pourquoi personne manifeste contre les violences sexuelles et sexistes ? Pourquoi personne manifeste contre tout ce qu'il y a de plus grave en fait Qu'un vaccin ou contre un portefeuille ? Moi je préfère être vaccinée Encore une fois je le répète Je préfère être vaccinée et pauvre Qu'être riche De pas être vaccinée Mais de me refaire violer Donc je pense qu'il faudrait que la France revoie ses priorités Il faudrait que les français revoient leurs priorités Parce que ça devient très grave Il y a non plus J'en parle pas mais bien évidemment y'a personne non plus qui manifeste contre le dérèglement climatique Faut savoir que le dérèglement climatique est quelque chose de très grave Donc sachez que si la planète meurt Y'aura plus question de vaccins ou de retraite ou de gilets jaunes Si la planète meurt on meurt à tous Donc je pense qu'il faudrait que les français revoient leurs sens des priorités J'en ai marre et j'ai peur qu'on parle plus de son portefeuille et de son vaccin Que des violences faites aux femmes De la manière dont on traite les femmes en France Le pays où on est censé être libre Et au lieu de ça Au lieu de se préoccuper des violences sexuelles et sexistes Et du dérèglement climatique On parle du pouvoir d'achat Et on parle d'un vaccin Et j'en ai marre C'est pas une vidéo très joyeuse Je sais Mais il fallait en parler Je sais pas du tout combien de temps va durer Là je suis à 11 minutes Mais très certainement que vous Vous allez avoir beaucoup moins Parce que j'ai eu plein de blancs etc Et des répétitions Mais en tout cas il fallait que je fasse cette vidéo Parce que j'en ai marre Tout simplement c'est le titre J'en ai marre J'en ai marre et j'ai peur en fait Et j'ai peur pour mon avenir On va arriver bientôt en 2022 Et j'espère qu'en 2022 Il va y avoir peu importe qui est président J'en ai rien à foutre tant que c'est pas Eric Zemmour Tant que c'est pas Eric Zemmour Je m'en fous de qui sera président Mais juste que la personne qui soit présidente Fasse des choses pour les femmes Fasse des choses pour l'écologie Parce que c'est trop Voilà Et puis les véganes Calmez vous aussi Parce que vous êtes un peu trop Extrémistes dans vos idées Calmez vous Il y a certains trucs Pour lesquels on est d'accord Mais traitez un végétarien De non De non écolo Alors que Le végétarien en question N'a pas le permis Et va passer le permis Uniquement pour avoir une voiture électrique Alors que vous Vous conduisez des voitures thermiques Calmez vous Ceci est la fin de la vidéo Donc Je te laisse Et je te souhaite Une bonne après-midi Soir et journée Tu connais la chanson I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada